Etudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1e année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE Laissez-Lance à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV dans l'actualité sociopolitique au Bénin ce matin du plafond au plancher. Les confrères s'intéressent aux grandes décisions prises hier en Conseil des ministres qui s'est tenue sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement. Le président Patrice Talon et confrères annoncent la validation du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026 et ils effectuent un zoom sur les prévisions annoncées pour le compte du social. Des détails dans la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique comme à l'accoutumée tous les matins sur Free Matin. Le bulletin matinal de ce matin sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, outre l'actualité sociopolitique, à suivre quelques citoyens et étudiants et étudiantes à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Et ces derniers qui commentent l'utilisation des méthodes contraceptives. À suivre également un reportage qui a été réalisé par Francis Farami qui nous emporte une immersion dans le monde de la coordonnerie. Dans la page des sports de ce matin qui sera une présentation de Anel Douhou, il m'annonce de vous faire savoir que le béninois Julien Minavoie est nommé à la commission communication et information de l'association des comités nationaux olympiques anacnois et Delano Kiki est élu à nouveau à la tête de la fédération béninoise de football de table. Max Vertapen a remporté le titre de champion du monde en Formule 1. Des précisions dans la paille des sports juste après le bulletin matinal d'information. Selon les prévisions recueillies par Nasserine Fatoumi pour l'horoscope du jour, le signe le plus chanceux ce 16 décembre 2021 est celui des natifs du signe Verso. Il est prédit une journée valorisante dans l'ensemble. Aujourd'hui, vous choisirez la sécurité et la stabilité. Vous garderez votre sang froid pour éviter tout débordement regrettable dans le cadre de votre travail. En amour, c'est le moment d'envisager un dialogue constructif avec votre partenaire, votre vie. sentimentale va connaître un beau développement. Côté santé, c'est une bonne résistance physique à en croire les prédictions astrologiques. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub ce frématin, on se retrouve pour la Une des journaux. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tante et elle m'admère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur, m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, Pas amour pour vos enfants. Préservez notre avenir en évitant l'essai de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur titre en manchette ce matin, validation du programme d'action du gouvernement PAG 2. Le pouvoir va investir 12 011 milliards de francs CFA sur 5 ans. Patrice Talon mise fort sur le volet social des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, administration publique, la revalorisation des salaires annoncés. Les détails à la page 5. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, journal École Société, le tatouage, un moyen d'expression pour la jeunesse, retrouver l'intégralité du journal École produit par les étudiants en formation de journalisme, j'allais dire, à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École est à retrouver dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur comme à chaque parution. Le quotidien de services public titre ce matin en manchette avec une caricature assez illustrative. Nouvelle feuille de route du gouvernement 2021-2026. Les ambitions portées par le PAG 2 vous sont révélées à la page 3. Le canard, néanmoins, à travers sa caricature, exprime ceci. Vous avez écrit en noir, revalorisation des salaires. Je démissionne. C'est dans le public que je m'en vais comme ça. Un employé qui est en train de narguer ainsi son patron du secteur privé. Plus de précision, comme je disais tantôt, dans les colonnes de la parution du matin du quotidien de services publics. Toujours à la une du quotidien national d'information. Wilfrid Léandre Rungweidi, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. En réponse aux inquiétudes sur les procès à la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme qui y est, la justice a rendu cette décision comme il s'y est de les rendre. Retient le confrère de ses propos. La transcription intégrale de ses propos est publiée à la page 3. Toujours à la une de la nation de ce matin, lutte contre le terrorisme dans l'espace CE2AO, Mariam Chabitalata, pour une mutualisation des efforts. Le matinal en manchette ce matin, quinquennat 2021-2026 du président Patrice Talon. Le PAG 2, chiffres, piliers et ambitions. 12.011 milliards de francs CFA pour financer les projets et réformes. 3.779 milliards de francs CFA pour le social. Revalorisation annoncée des salaires des travailleurs. Des précisions aux pages 2, 3, 4, 5 et 6. De la parution du matin du Canada qui propose également comme titre à la une ce matin, acquittement de Kiel, Renter House, condamnation de Haïvo et Madougou. La justice américaine, un mauvais exemple pour le Bénin. Le gouvernement réagit aux inquiétudes des États-Unis. Matin libre en manchette ce matin s'intéresse aux élections législatives de 2023 et titre d'ici 2023, une purge au Parlement se dessine. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, Covid-19, Omicron, Sinovac et Pfizer ne seraient pas assez protecteurs. Nous passons à présent à le matin qui titre en manchette ce matin, validation du programme d'action du gouvernement 2021-2026, 12 011 milliards à investir au cours de ce quinquennat. Toujours à la une du même canard ce matin, évacuation des récoltes dans les zones à forte production agricole, 15 389 kilomètres de voies à aménager avant la prochaine campagne des précisions à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, mise en œuvre du PAG 2021-2026, la revalorisation des salaires des travailleurs inscrits en bonne place. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, construction de l'hôtel de ville de Porto-Novo, le conseil municipal valide le site défini. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, lancement du projet Citoyenneté engagée, Angelo Evariste Arruindino donne le clap de départ. Le quotidien Le Béninois libéré en manchette ce matin, titre conseil des ministres, très bonne nouvelle se réjouit le confrère, Patrice Salon veut augmenter les salaires des travailleurs, il sera consacré Papa Bonheur Social. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, diplomatie offensive du Parlement béninois, dont de matériel par la Chine, Louis Vlavon nous salue le génie de l'honorable Rachidi Badalansi. Le télégramme oppose les photos de Joe Biden et de Patrice Salon, le canard titre condamnation de Rekia Madougou et de Joël Aïvo. Les États-Unis expriment de graves inquiétudes. La réplique du gouvernement vous est publiée à la page 8. Toujours à la une du même canard ce matin, conseil des ministres du mercredi 15 décembre 2021, bientôt une augmentation du salaire des travailleurs. L'article est à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, procès Madougou, faut-il faire appel du jugement, s'interroge le canard. Maître Antoine Veil, dubitatif, pas d'appel pour Joël Aïvo, selon Maître Robert Dossou. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, terrorisme au Bénin et au Sahel. La vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabit Alata, lance un appel à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour faux en écriture et usage de faux, un député du Bloc républicain poursuivi. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, trois présumés braqueurs neutralisés dans un échange de tirs. Les précisions sur la dite opération dans les colonnes de la parution ce matin de Le Télégramme. Le potentiel, nous titre ce matin en manchette, différent entre Pichwood, Success Sarl et la CCU Banque Bénin-Essa, Dominique Achaoui-Serein, la vérité judiciaire attendue, c'est le député du Bloc républicain lui-même qui est plaignant dans l'affaire, en croire les informations recueillies par le conflit de Le Potentiel qui vous sont publiés à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Potentiel, qui nous propose également comme titre à la une ce jeudi matin, Mafia foncière en milieu urbain, Togbin, le nid des escrocs fonciers, la diaspora béninoise, la proie des criminels fonciers, au nom de la loi et de l'intérêt public, le procureur attendu pour arrêter la saignée. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, un concert annoncé pour ce samedi 18 décembre 2021, malgré la COVID-19, qui veut pousser Blas à violer les mesures gouvernementales, s'interroge le confrère. Canal Olympia et le groupe Bolloré veulent s'attirer les foudres de talons, selon le titre du confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Dabarou s'intéresse aux femmes qui ont fait l'actualité en 2021 et publie à la une les photos ci-après. Elles sont dix au total. Vous avez en première position Rekia Madougou en deuxième position, Aurélie Adamsoul-Zoumarou en troisième position, la vice-présidente de la République, Mariam Shabit Talata-Epouze-Zimeh en quatrième position, l'activiste Aledjo Maura en cinquième position, l'artiste Angélique Kidjo en sixième position, la présidente de l'INF, l'Institut National de la Femme, Kodine Afiavi-Provention en cinquième position, Zizatou Ossé-Nissaka en sixième position, en septième position, pour ne pas dire en huitième position, vous avez Guédou Bido-Sessi-Cri et Christelle, alias Sessimeh, vous avez en neuvième position, Parfaite de Banameh, et en dixième position, la première dame de la République du Bénin, Kodine Talon. L'événement précis, titre en manchette ce matin, quinquennat 2021-2026, le deuxième PAG du président Patrice Talon validé, il coûte 12.011 milliards de francs CFA, le gouvernement opte pour l'accroissement du bien-être individuel et collectif, la revalorisation des salaires des travailleurs, a annoncé toujours à la une du quotidien l'événement précis de ce matin, Jacques Migant sur la polémique autour des derniers procès à la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Joël Aïva et Éric Yamadougou ont posé des actes de droit commun. Le quotidien, l'indépendant, titre à la une ce matin, Conseil des ministres, le PAG 2021-2026 approuvé, des précisions à la page 8 de la page 30 matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin, projet de formation professionnelle et d'entrepreneuriat pour l'emploi. Le Bénin obtient 300 millions de dollars de l'IDA, des détails sur ce financement à la page 6 de la page 30 matin du Canada, qui propose également comme titre à la une ce matin, Diplomatie parlementaire, Rachid Iqbadamansi fait bénéficier d'importants dons à l'Assemblée nationale. Le quotidien, le contemporain, titre ce matin à la une, amélioration des conditions de vie des travailleurs, bientôt la revalorisation du salaire des agents permanents de l'État. Les quatre vérités à la une ce matin, titre en manchette, méga-concert organisé par l'artiste Blas, ce samedi 18 décembre à Cotonou, Cala l'Olympia et le groupe Bouloré, veut-il cautionner l'affront du gouvernement Patrice Talon ? Le ministre Jean-Michel Abimbola, le préfet Alain Orouna et le maire Luc Setondi à Troc-Pos sont interpellés, en croix, le titre en manchette du confrère, retrouvez l'article à la page 12 de sa parution du jour. Toujours à la une du même canard ce matin, commune d'Abo-Mekalavi, le maire de la mairie, dans une démarche prospective de mobilisation stratégique des ressources financières propres, selon le titre du confrère, le maire Angelo Arwandino a donné hier le top d'un atelier de réflexion économique sur la mobilisation des ressources financières, convenir des modalités de sa mise en œuvre, retrouvez l'article à la page 3. Le quotidien, Jacques Patin, titre à la une ce matin, approbation du PAG 2021-2026, Patrice Talon annonce la revalorisation des salaires des travailleurs du Bénin. Les détails sur les décisions majeures du conseil des ministres de ce mercredi sont à retrouver à la page 10 de la page 1 du matin du Canada, qui propose également comme titre à la une ce matin, relecture des textes fondamentaux de l'Assemblée spéciale professionnelle des médias, les membres du comité de toilettage installés et missionnés. L'autre vision à la une ce matin, condamnation de Joëlle Aïvo de Rikia Madougou, Paul Rompé implore la clémence du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, réaction des États-Unis à la condamnation d'Aïvo et de Madougou, Wilfridio Androupédi recadre le débat, retrouvez son intervention dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'autre vision. La primeur, titre en manchette ce matin avec une image sur laquelle on voit l'ambassadeur de la Chine remettre une caméra au président de l'Assemblée nationale du Bénin, le canard titre, sous le leadership du premier responsable du Parlement béninois, la Chine apporte son soutien à la huitième législature. Le président Louis Vavono a réceptionné un important lot de matériel ce jeudi. L'affiche du jour affichée en manchette ce matin, dénonciation, condamnation de Aïvo et Madougou par la criette. Le département d'État américain ne joue-t-il pas aux pyromanes ? s'interroge le confrère ce matin. La cloche à la une ce matin, action de la Banque mondiale au Bénin, 300 millions de dollars pour former environ 50 000 jeunes dans divers métiers. Le quotidien béninois Fénix Info, titre à la une ce matin, approbation du PAG 2021-2026, un pas de géant pour la concrétisation du hautement social et talons annonçant la nouvelle du siècle aux travailleurs. Le grand regard, titre ce matin à la une, subitement, l'audatif et l'ocasse que craint le député Gilles Dassa-Goncan s'interroge le confrère à la une ce matin. PAG 2021-2026, le renforcement de la démocratie, une priorité. C'est tout pour la une des journées de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour chers internautes, le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 décembre 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le conseil a adopté des dispositifs institutionnels de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Ces dispositifs s'inscrivent dans le cadre de l'opérationnalisation de la dite réforme. Au titre des communications, on note l'approbation du programme d'action du gouvernement 2021-2026. A la suite des diverses séances d'arbitrage organisées avec le ministère sectoriel d'une part et du séminaire gouvernemental tenu ce lundi 13 décembre 2021 d'autre part, le conseil des ministres a approuvé le programme d'action du gouvernement pour la période allant de 2021 à 2026. Le dit programme est porté par trois piliers que sont renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, poursuivre l'amélioration du bien-être social des populations. Il vise à accélérer de manière durable le développement économique et social du Bénin. On note également au titre des communications, la contractualisation pour l'exécution du programme de réfection et d'entretien de pistes rurales et de routes interclassées classées en titre de la campagne 2021-2023 mise en place d'une subvention de l'État au profit de la société des aéroports du Bénin pour le financement partiel du programme de rénovation de modernisation de l'aéroport international de Kotonou. N'être africain, sacrifice ou défi, c'est le titre de l'œuvre écrit par le jeune essayiste Ricardo Jean Senna à Rouenblame, prévu pour être lancé le vendredi 24 décembre 2021. Cet essai a pour objectif de faire comprendre que n'être africain n'est pas une fatalité. Écoutons l'auteur qui nous parle de l'œuvre au micro de Anel Dou. N'être africain, sacrifice ou défi. À quelqu'un qui est totalement novice, je lui demanderais de se demander par exemple avant sa naissance que je lui demandais de choisir entre n'être africain et n'être américain, européen, ainsi de suite. Possiblement, la personne pourrait vouloir n'être européen peut-être. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui gangrènent le quotidien de l'Africain et qui handicapent souvent beaucoup de processus. Et puis, donc, tous ces problèmes peuvent vous faire penser que c'est un sacrifice. Mais dans ce livre, j'ai beaucoup plus montré ce en quoi c'est beaucoup plus un défi. Un défi à relever et une responsabilité pour tout un chacun de nous. Ce livre, je l'ai rédigé comme on écrit tout est. Je l'ai écrit comme un essai dans un raisonnement beaucoup plus philosophique et scientifique. Pour le rappeler, je l'ai écrit en une semaine, même s'il m'a fallu un an pour le sortir. Ça fait au total de 106 pages. Et puis, pour commencer la rédaction, j'ai d'abord élaboré des questions auxquelles il fallait répondre. Déjà, il faut dire que j'avais l'idée depuis 2017. J'avais dit un incroyable question auxquelles j'essayais de répondre à des hypothèses qu'il fallait étayer avec le temps. Et puis, lorsque j'avais décidé de m'enfermer pour rédiger ce test, j'avais dit à ces questions à ma disposition. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'est de répondre à ces questions, aller rechercher dans les documents, sur Internet, un peu partout, avec des personnes ressources, les informations dont j'avais besoin pour étayer mes arguments, pour mieux justifier mes hypothèses. L'objectif, en écrivant ce livre, c'est beaucoup plus ramener chacun à reprendre en main son destin, ramener chacun à comprendre au fait que le fait d'être africain n'est pas forcément une fatalité, encore moins un défi, encore moins un sacrifice, mais beaucoup plus un défi, un défi à relever. Donc, le livre, en quelque sorte, c'est une réponse à une question. C'est la réponse à la question que je me suis posé, n'être africain, est-ce que c'est un sacrifice ou un défi? Il faut que je rappelle que l'inspiration du livre m'a venue de divers faits personnels que j'ai eus à vivre par le passé et tout. Et je me demandais à chaque fois, mais est-ce que le fait d'être africain, après, je me suis rendu compte que maintenant, c'est plutôt un défi. Donc, c'est un peu ce qui justifie un peu le titre de l'ouvrage. J'ai essayé d'aborder plusieurs domaines dans ce livre. J'ai abordé des domaines concrets dont l'agriculture, la technologie africaine, le secteur du développement personnel, la capacité de tout un chacun de nous à pouvoir tirer profit de cette passion et tirer profit de ses talents. Comme pour l'écrit que j'ai essayé de se lever justement, c'était le problème du manque de passion. Le manque de passion ou l'incapacité des uns et des autres à pouvoir tirer plein profit de leurs talents. C'est-à-dire, par exemple, nous rencontrons en Afrique plein d'artistes, mais plein de professionnels spécialistes de divers domaines qui ont quand même du mal à mieux vivre ou bien à tirer plein profit de ceux qui savent faire. Donc, dans ce livre, j'ai essayé de prendre des cas concrets et puis j'ai essayé de proposer des solutions en partant sur une logique que j'ai dénommée la logique du If This, Denda, c'est-à-dire la logique de cause AFE, en faisant comprendre que si nous faisons ceci, que nous aurons tel résultat, donc que si les concernés posent telle action, ils auront tel résultat. Mon plus grand rêve pour ce livre est de le voir parcourir et puis surtout que les gens le lisent. Ça, c'est ma plus grande ambition. Pas seulement que les gens l'achètent, mais que les gens le lisent et que les gens découvrent ce qu'il y a vraiment dedans, qu'ils me fassent leur retour et surtout qu'ils comprennent que l'être africain n'est pas une fatalité, que ce n'est pas un sacrifice, mais c'est beaucoup plus une responsabilité et puis un défi. En prélude au lancement du livre N'être africain Sacrifice aux défis, Ricardo-Jean Senan a organisé le prix Tchèque Antadiop. Il nous explique ses motivations toujours au micro de Anel Dou. Je l'ai organisé avec certains institutions et surtout un prix que j'ai dénombré le prix Tchèque Antadiop. L'idée à la base c'était simple, c'était de permettre aux gens d'avoir une occasion ou une opportunité de réfléchir, une opportunité de réflexion sur un problème concret comme j'ai eu à le faire dans ce livre, mais que ce soit plutôt périn et que ça a dû plutôt dans le temps et dans l'espace. Donc le prix Tchèque Antadiop c'est un événement annuel qui permet à chacun ou bien qui permet aux volontaires de penser à un problème concret. Je nomme l'immigration, je nomme le chômage, je nomme un problème qui aurait peut-être lieu dans l'année en question et tout. Et maintenant de surtout proposer des solutions concrètes et viables dans l'écosystème du Sub-Sahara, dans l'écosystème du Thé-Monde. Donc c'est un projet qui a pu agrandir à s'éprouver et à se prouver dans les divers pays du Sub-Sahara et dans tous les autres pays du Thé-Monde. Alors cette année ce sera une sorte de concours, un concours plutôt tripathique où les gens devront répondre à des questions données et suivre diverses phases. Et puis à la fin, la finale sera prévue pour le lancement du livre, prévue pour le vendredi 24 décembre 2021 à Cotonou dans la salle bleue de la Coupe d'Appel. Ce sera à 9h. Pour en savoir plus, il y a des... j'ai mis en place un site web puisque je suis développeur à la base aussi. J'ai mis en place un site web où les gens pourraient avoir beaucoup plus d'informations. Le site web est disponible sur clou.me c'est-à-dire kl2o.me tiret pcad le plus général je l'ai nominé plus tchèquante à dire donc ça fait pcad. Alors l'objectif de Ré-Suppri c'est vraiment pérenniser la réflexion. Vraiment pérenniser la réflexion allant dans le sens des problèmes concrets que nous vivons en Afrique. L'objectif c'est nécessairement pas amener les gens à parler pour ne rien dire mais surtout pour trouver des solutions qui pourront résoudre des problèmes donnés et des problèmes concrets surtout. Le consensus est un concept omniprésent dans les commentaires politiques en Afrique. Au-delà des acteurs politiques du présent le théâtre africain l'a associé à tous les conflits. C'est l'un des aspects abordés par Fernand Noulbleto qui au cours de sa communication dans le cadre du trentenaire des conférences nationales le 25 novembre dernier sur le campus d'Abome-Kalavi des propos recueillis par Carles Kitome. Le symbole de la jarre trouée ou à Jalalazé qui a toujours été utilisé pour en appeler à l'union et au consensus car selon le monarque le roi Gézo si tous les fils du royaume venaient de leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre trouée le pays serait sauvé. Alors ce motif de consensus a été opérationnalisé pendant la conférence nationale du Bénin et continue de l'être plus ou moins de nos jours. Donc la question que je me suis posée c'est quelles sont les formes que revêt ce motif de consensus cette image ce symbole de la jarre trouée dans la littérature précisément dans les jeux théâtrales africaines et comment les procédés dramaturgiques l'actualisent-ils ? L'hypothèse c'est que l'appareillage discursif thématise ce motif du consensus à travers des référentialités qui remettent en cause la réalité du consensus en même temps qu'elle l'institue nous nous sommes appuyés sur les béquilles théoriques de l'analyse des discours notamment de la typologie de charaudot en ce qui concerne les stratégies discursives le corpus est constitué de deux oeuvres instituts primaires combat secondaire de Florian Pozzotti et la malice des hommes de Jean-Pierre Guingané alors je passe rapidement en revue ou du moins je laisse de côté ce que j'ai appelé le défrichage conceptuel donc appelle-t-on j'ai trouvé la notion de consensus on peut revenir sur ça dans les débats puisque le temps presse et la question de la référentialité quand je parle de référentialité vous savez que ce terme-là nous rappelle deux autres concepts ceux de références et ceux de référent donc quand je parle de référentialité je l'utilise dans le sens des diverses modalités d'actualisation d'un référent dans le texte théâtral les modalités aussi je passe rapidement sur ça parce que le temps ne le permet pas alors qu'appelle ton stratégie discursive les définitions varient selon les auteurs même s'il y a quand même un pont commun entre eux selon ton site Banj selon ton site Oswald Ducot ou en scombre ou Jean-Michel Adam le docteur Nui Gletto à la lumière des deux ouvrages théâtraux souligne l'insuffisance du seul consensus pour réconcilier les peuples africains Instinct primaire combat secondaire est une fière de Florent Cozzotti qui fait la satire sociale de la xénophobie et de l'intolérance qui déchire un camp de réfugiés dans cette masse de personnes victimes de guerres ou de conflits meurtriers affamés et miséreuses l'esprit de haine règne et oppose les éfourous aux ébolos donc lorsque à la fin d'une distribution de vivres on apprend la mort de Gérald Acobi un recevant des éfourous les regards se portent aussitôt vers sa femme Eleonore une ébolo qu'on a accusée d'infidélité conjugale et de meurtre mais au fil des accusations et des contre-accusations au fil des déballages on n'a fini pas à comprendre qu'Eleonore n'est pas la meurtrière et que Gérald Acobi est mort à la suite d'une série de mouvements violents de foules provoqués par une distribution de vivres mal organisées lorsque je prends la seconde pièce la malice des hommes de Jean-Pierre Guengané alors dans cette pièce là on nous parle de quoi c'est une statique politique qui nous parle d'un chef d'état africain son excellence qui a été sommé par les puissances occidentales d'instaurer la démocratie d'accepter le multipartisme et des élections libres et transparentes alors il a suscité la création par ses proches de trois parties politiques prétendument de l'opposition mais l'une de ses formations dirigées par sa nièce Binta échappe à son contrôle et montre son esprit d'indépendance aux élections Binta obtient la majorité des voix et est élue présidente de la république au grand dents de son oncle de dictateur ou de son dictateur d'oncle qui finit par se tuer alors comment est-ce que les modalités ou plutôt les référentialités s'actualisent dans ces deux pièces lorsque je prends la première pièce il faut dire qu'une étude plus fine montrerait que ces référentialités s'actualisent dans les différentes composantes du texte théâtre à savoir la fable l'intrigue le discours théâtral etc. alors dans un tiers primaire combat secondaire nous constatons que c'est à partir du nœud de la pièce que les protagonistes du drame familial se sont réunis comme sous l'arbre à palabre pour identifier les circonstances et les auteurs de la mort de Gérald comme une micro conférence nationale à l'échelle d'une communauté les déballages ont commencé les accusations se sont entrechoquées jusqu'à la fin que Gérard est mort à la suite d'un mouvement de foule nous voyons donc dans cette pièce que la parole individuelle et collective s'est libérée elle a une valeur d'exutoire mais même si on n'a fini pas à apprendre comment Gérard est décédé les masques les rancœurs sont demeurés au fond des cœurs certes personne n'a pu cacher cette opportunité de service mais personne non plus ne demande pardon et personne n'accorde de pardon à l'autre la preuve c'est que Eleonore la veuve de Gérard a même essayé vers la fin de la pièce de tuer ses parents à coup de couteau elle s'est opposée jusqu'à la fin à ce qu'on lui rende des hommages postures donc les blessures intérieures sont restées et on constate dans cette pièce que la jarre trouée est restée trouée jusqu'à la fin lorsqu'on prend la seconde pièce nous constatons aussi que cette micro conférence nationale initiée par le dictateur s'est soldée par un échec pour la simple raison qu'il a voulu en imposer aux autres il a voulu montrer que c'est sa décision qui doit passer et il a créé de toutes pièces des partis politiques vraiment fantoches lorsqu'on s'intéresse maintenant très rapidement aux stratégies discursives lorsqu'on se rappelle ce que Charles Rodeau a fait il parle de trois types de stratégies discursives stratégies discursives de légitimation de crédibilité et de captation la stratégie discursive de légitimation repose sur la nécessité de créer ou de renforcer la position de légitimité du sujet parlant lorsqu'il s'agit de la stratégie de crédibilité elle consiste à faire croire à l'interlocuteur que ce qu'il dit est digne de foi et enfin celle de captation entre le sujet parlant à faire en sorte que l'interlocuteur adhère de façon absolue non rationnelle à ce qu'il dit et au-delà à sa propre personne Le centre des œuvres universitaires et sociales d'Abome Kalavi Kous Asse a procédé ce mardi au lancement officiel des Jeux Inter Campus 2021 à l'université d'Abome Kalavi Démarrée le lundi 13 décembre 2021 la compétition réunit les équipes championnes de football et basketball des 13 centres universitaires sur la tutelle du Kous Asse Reportage C'est en Delarius Adjagbeno Top C'est parti pour la cinquième édition des Jeux Inter Campus La directrice du centre des œuvres universitaires et sociales d'Abome Kalavi Kous Asse entourée des représentants du rétorat de l'UAC et des organisations étudiantines lance officiellement la compétition 500 athlètes sont venus des centres universitaires de Cotonou de l'Ingeps de l'école normale supérieure de Porto Novo de Dangbo d'Ajara de Dodi de Djon de Sakete de Ketu de Dassa d'Abome et de Lokosa ils sont venus défier leurs camarades du campus d'Abome Kalavi autour des trophées Eleonor Yaïd l'ADECAN au football et Giseline Fagbo pour le compte du basketball initié en 2014 les Jeux Inter Campus arrivent à maturation lors de l'édition 2021 avec à la clé des innovations après les éditions des Jeux le course AC a introduit une innovation majeure organisé un championnat qui tient lieu de phase de sélection à l'issue de laquelle les 13 centres universitaires qui composent l'UAC l'UNSTIM et l'UNA ont pu dégager leurs représentants pour défendre leurs couleurs respectives à ces Jeux Inter Campus les autorités rétorales louent l'institution de ces Jeux qui participent de l'équilibre des étudiants en vue des résultats académiques probants à travers l'organisation de telles activités je me réjouis de constater que nos campus reprennent vie de plus belle sur les plans artistiques culturels et sportifs je voudrais à cet effet remercier la DECUS pour avoir perpétué la tradition des Jeux Inter Campus dont la première édition a eu lieu en 2014 et qui depuis continue de faire vibrer notre campus chaque année pour retrouver ces lettres de noblesse veut chère à nous tous le sport universitaire a besoin de telles activités qui font de nos campus de véritables pépinières à même d'alimenter toutes les disciplines sportives au plan national d'athlètes valeureux et talentueux c'est pourquoi le centre des oeuvres universitaires et sociales d'Avome Kalavi mérite d'être encouragé et soutenu dans de telles initiatives les organisations étudiantines s'engagent à accompagner le course AC dans le bon déroulement de la compétition elles exhortent les athlètes au fait-play les mots du président Igor Odota Osso se révèlent être les mots d'accompagnement de félicitations et de remerciements à madame la directrice du course AC pour tout ce qui a été mis en oeuvre pour le démarrage effectif de ces Jeux merci madame la directrice pour tout ce que vous avez compris tout ce que vous apportez pour le sport universitaire merci à vous pour tout ce qui a été mobilisé pour mettre en forme quand même ce jeu pour qu'on puisse avoir ce jeu universitaire l'histoire a commencé depuis un moment ça a continué dans le temps et nous prions que ça puisse perdurer dans le temps en match officiel d'ouverture l'UAC a battu le centre universitaire de l'Okoussa deux buts à un la compétition va prendre fin le samedi 18 décembre 2021 mais 24 heures plus tôt le campus d'Abo-Mekaravi va vibrer au rythme du premier festival artistique universitaire parlons santé sexuelle à présent l'utilisation des méthodes contraceptives de nos jours est devenue recrudescente chez les jeunes aujourd'hui il existe différentes méthodes de contraception qui permettent de se protéger des risques de grossesse d'infection ou d'autres maladies indésirables préservatifs pilules anneaux contraceptifs implants autant de choix en matière de contraception que les femmes et les jeunes ont donc aujourd'hui en cas d'oubli certains font recours aux pilules du lendemain qui permettent d'éviter la survenue d'une grossesse non désirée à cet effet quelques étudiants de l'université eux à eux et citoyens de la ville de Cotonou se prononcent sur l'utilisation des méthodes de contraception suivons-les au micro de Nanserine Patoumbi et Jeff Terwong parlant de ces méthodes contraceptives moi je dirais que c'est une bonne méthode parce que de nos jours on remarque que des étudiants tombent grosses toujours en étant en train de suivre les cours et cela agit en grande partie sur leur avenir donc faire recours à ces méthodes moi je dirais que c'est c'est un bon moyen afin de pouvoir suivre à la lettre le cursus scolaire même si il ne faut pas encourager le fait d'aller aux besoins plus vite je crois que les moindres de contraception à première vue ne sont pas de mauvaises choses parce que ils sont faits pour être utilisés mais le vrai problème c'est que c'est l'abus en fait c'est l'abus qui selon moi devient très dangereux pour la santé sexuelle de la femme moi je pense que les moyens de contraception sont de très bonnes méthodes ça permet à la femme à la jeune femme d'éviter les maladies sexuellement transmissibles les grossesses et autres les moyens de contraception sont des méthodes qui permettent aux jeunes filles aujourd'hui de ne pas de ne pas tomber enceinte à bas âge de ne pas contrater une grossesse tout en étant mineure concernant les méthodes de contraception je pense que c'est une bonne précaution en tout cas c'est une bonne chose je conseille même à d'autres d'opter pour ça parce que ça évite les maladies les grossesses précoces selon moi la meilleure chose les deux meilleures choses à faire c'est quoi peut-être si on doit appliquer des moyens de contraception moi je pense que les implantations sont mieux autre ça je pense que toutes les jeunes filles d'aujourd'hui doivent connaître leur cycle histoire d'éviter tous les problèmes de grossesse pour nous les jeunes qui ne sont pas encore prêts à garder des enfants ils peuvent se protéger en mettant des préservatifs histoire de ne pas tomber enceinte au cours de l'année scolaire d'une part c'est une bonne chose mais d'autre part ça aussi c'est conséquent puisque les méthodes de contraceptifs ça empêche les grossesses en milieu scolaire et puis ça voilà en gros ça empêche les grossesses non désirées je pense que adopter une méthode de contraceptive est une bonne chose ça peut toutefois permettre à nos jeunes d'aujourd'hui d'éviter les grossesses non désirées ce n'est pas un truc qui est bon quand même ils n'ont qu'à penser à l'air avanti sinon c'est aujourd'hui on a vu on ne voit pas demain ils peuvent faire ça maintenant et après tout ils n'ont plus trouvé l'enfant dès qu'ils auront besoin de ça le mieux est qu'ils n'ont qu'à se concentrer à un moment donné dès qu'ils sont prêts ils vont se trouver avec les gars à force d'abuser la jeune fille peut dans le futur avoir des problèmes pour la grossesse elle peut ne pas être féconde sa grossesse peut lui poser des problèmes et l'accouchement va être très difficile pour elle en tout cas c'est ce que moi je pense surtout les pilules qui à un moment donné sur une période donnée commence à changer le trouble le système hormonal de la femme ce qui crée parfois des infections et autres ça peut endommager la voie utérine de la femme et on ne sait pas on peut parler aussi du cancer la contraception ne prévient pas seulement contre les infections sexuellement transmissibles je pense que les pilules ne sont pas des moyens très adaptés pour les jeunes filles parce que à la longue ça peut entraîner la stérilité ça peut causer des maladies au niveau des appareils génétaux donc moi selon moi je pense que les moyens naturels comme les tisanes que nos mamans font au marché peut aller comme des moyens de croire plusieurs personnes banalisent le métier de cordonnerie certains trouvent facile et pensent qu'ils se limitent à la réparation et à la fabrication des chaussures mais la cordonnerie est aussi la conception et l'assemblage des fournitures Quentin Amoussou et Francis pardon Farami vont à la découverte du métier de cordonnerie à Gbedromende et Sike Kodji ce mercredi 15 décembre 2021 Suivez plutôt Julien il y a un apprentissage ça va prendre au moins 5 ans 5 ans pour avoir une maîtrise des dents j'applicue en France il doit y avoir le VPC d'abord avoir de commande la cordonnerie parce qu'il y a fabrication et la réparation première étape c'est la réparation d'abord deuxième étape c'est la fabrication c'est exactement comment on apprend les autres métiers s'il te plaît tu as l'envie de prendre d'être cordonnier là tu as t'inscrit dans les ateliers sur les patrons on te prend et tu commences devenir cordonnier implique un certain nombre de prérequis mais également quelques outils et matériaux il y a des naines matérielles des cols ciseaux caoutchouc pour fabriquer des choses des naïs pince cire il y a on appelle quelque chose bigone c'est ça on appelle ça bigone en anglais en français on appelle ça pied de fer pied de fer vous avez compris il y a ça aussi donc il y a plusieurs tournevis sortent petits matériaux et surtout ça là ça c'est le dieu de la cordonnerie sans ça tu ne peux rien faire tu ne peux pas fabriquer vous avez compris c'est notre dieu il y a plusieurs pointus il y a 42 43 44 45 46 pour si on rentre dans les petites chaussures dans les petites formes il y a aussi 31 44 31 35 36 37 ça se vend dans ce métier certaines situations constituent des handicaps il peut arriver le client va venir commander une chaussure il va te dire je dis telle couleur maintenant tu es parti sur le marché tu n'as pas trouvé la couleur c'est là qu'il y a un peu de difficulté parfois si tu n'as pas vite fait et si tu as donné pour le début à tu n'as pas les hommes ça peut t'amener les difficultés au moins Julien Honorat Rogatien et plusieurs autres cordonniers bénéficient d'un environnement de travail un peu plus favorable grâce à une association notre association on appelle ça ACE ACE Association des coordonnées du Bénin Enayon voilà donc entre nous ça se comprend bien nous avons même tenté à faire des boutiques témoins dans les carrefous mais on a essayé de faire le projet sans pas en remarcher on fait des choses de coopération fabrique des chaussures tu amènes ça dans ton atelier tu exposes ça dépend le prix que tu vas vendre ça tu fends ça tu remets avec les bénéfices tout ça là ça c'est pour l'association depuis plusieurs années le métier de cordonniers est de plus en plus répandu à cet effet une école spécialisée dans le domaine a vu le jour il y a quelques mois après le signe principal Wincochès sorti hors de la consultation du samedi 4 décembre dernier deux autres signes l'ont suivi sur les cori nous avons le signe du Futula et sur le Hadjikui le signe Ablawoli qui ont livré autres qui ont livré pardon aussi des messages à la nation béninoise suivant les explications de sa majesté Dada Voyon à Didekon roi de Asante à ce sujet il est au micro de Jacques Maroyon d'Almeda Futula Futula et d'o ou ou toutou dé ou a dagbi ni a gama ba gama kwek poukale wakbi le do ou toutou e d'achè bon ou rouz avon ba gama kwewe ou moun wakbi ou bonde kengkel ou ou bwé nou rouz avon nan a ne imi bo ou toutou sobo do na gama gama i jeton da vò ou zou e teme teme y wè so sobo do ou toutou kwek poukale moun lò fide yo e min a kwek 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 abon nan rouz e wè zon wò kwek lò ou toutou ma gama lò fide y e nò dwey anane toutou man zelisa se man zel wè kada toutou man zel is ane nò kwek 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 nò nò kwek nò 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 mi kwek 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 2. 3. 5. 5. 7. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. A la suite du bulletin matinal d'information, je vous invite à suivre la page d'espoir de ce matin qui est présentée par Anel Doho. Juste après, vous aurez à suivre également l'horoscope du jour qui est présenté par Nosirine Fatoubi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Les matchs du play-off de la Ligue Pro de handball ont connu leur épilogue hier mercredi. Pour cette troisième sortie des dames, le leader Floer a encore dicté sa loi face à son adversaire du jour, les militaires d'Adidia. Elles ont battu leur homologue avec 6 buts d'écart, 25 contre 19. La capitaine de l'équipe des militaires, Rachid Datou Karimou, s'est exprimée à la fin de la rencontre. Propos recueillis, Colombe Oussou. C'est une désolation certes, mais bon, on n'y peut rien, puisqu'il y en a donné tout. On croyait avoir la victoire et la fatigue était installée. Bon, aujourd'hui on a fait de notre mieux, mais la finalité est ce que vous voyez. On empêche, on rend grâce quand même. On fera tout notre possible demain, puisque aucun match n'est gagné d'avance. Donc, on mettra les bouchées doubles, on va voir ce qui n'a pas marché aujourd'hui et corriger. Les potes sont là, ils verront quoi faire et on vous promet un bon match demain. Julien Minenvoa, président du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, a intégré le lundi dernier la commission communication et information de l'association des comités nationaux olympiques ACNOA. Cette nomination est le fruit de sa grande contribution au service du sport africain, selon le secrétaire général de l'ACNOA. À son nouveau poste, Julien Minenvoa va travailler jusqu'en 2024, aux côtés du président de l'ACNOA, Moustapha Béraf. La Fédération béninoise de football de table a connu sa deuxième assemblée générale élective, le samedi dernier, dans un hôtel de la place à Cotonou. Les délégués des clubs affiliés se sont retrouvés pour statuer sur les points à l'ordre du jour et procéder à l'élection du nouveau président du bureau dirigeant. Au thème des travaux, l'ancien président Délano Kiki est reconduit pour un nouveau mandat. Lors de ces travaux, les acteurs ont eu droit à une intervention par vidéoconférence du président de la Fédération internationale de football de table, Farid Lunas, et du président de la Confédération africaine de football de table, Jules Mpoti. Les deux ont encouragé les clubs à œuvrer pour le développement du sport. Coupe d'Afrique des Nations 2022, la Confédération africaine de football et le Cameroun ont trouvé un terrain d'entente sur la gestion sanitaire. Les protocoles Covid-19 de la Cameroun 2022, selon un journaliste CAF, les détails et les résultats de ces concertations vont être révélés plus tard dans la semaine. Et pour finir, en Formule 1, Mas Vestapen est sacré champion du monde. Le pilote de l'écurie Red Bull devient champion pour la première fois de sa carrière au dernier Grand Prix de l'année, le Grand Prix d'Abu Dhabi le dimanche dernier. Avant cette étape, le pilote néerlandais était à égalité de points avec le 7 fois champion du monde, Lewis Hamilton. Ce dernier a été à la tête de la course jusqu'au dernier tour où Mas Vestapen repasse en tête et décroche son premier sacre à l'âge de 24 ans. Lewis Hamilton termine vice-champion et Carlos Sainz-3e. C'est tout pour Freesport de ce jeudi 16 décembre 2021. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, restez concentré et pragmatique en ce qui concerne vos démarches administratives ou juridiques. Vous aurez besoin de vous concentrer. Toute votre attention suit des questions précises. Ne vous laissez pas distraire. Par certains collègues, côté sentiments, soyez prévenant avec les membres de votre famille. Chers taureaux, l'ambiance est porteuse. Vous pourriez éventuellement obtenir un poste pardon qui aura un rapport avec l'écriture dans votre entreprise. Côté santé, bonne vitalité dans l'ensemble. Gémeaux, la vigilance est de rigueur. Ce n'est pas le moment de vous mettre en porte-à-faux avec les autorités ni de demander une augmentation. Contentez-vous de ce que vous avez côté relationnel. Il est temps de mettre certaines questions à plat avec votre partenaire. Quand c'est le climat astral favorisera une ambiance professionnelle dans votre foyer, vous serez bien trop émotif pour être logique. Remettez les discussions sérieuses à plus tard. Célibataire, votre ciel amoureux sera dégagé et très prometteux. Dans le cadre professionnel, vous devrez cultiver la patience et ranger votre frein en silence. Chers amis léons, c'est une jolie période. En particulier pour les amours discrètes, vous pourrez profiter sereinement des moments agréables vécus à deux. Sur le plan Améca, vous n'aurez pas l'occasion de faire de nouvelles rencontres et préférez rester consacré à vos proches côté santé. Vous ne manquerez pas d'énergie. Viage, le secteur professionnel sera privilégié. Vous trouverez la tranquillité dont vous avez besoin pour travailler à condition de vous isoler. Vous obtiendrez de grandes satisfactions. Dans ce domaine, vous aurez la possibilité de progresser. Côté sentiments, vous aurez une belle surprise très bientôt venant de la part de votre conjoint. Natif du Symbalance, vous saurez vous montrer efficace face à une situation difficile. Vous ferez preuve d'une meilleure organisation et vous lutterez pour imposer vos idées. Vous ferez valoir vos droits avec fermeté, mais sans agressivité. Côté sentiments, votre vie conjugale prendra un tout nouveau. Scopio, rien à s'y aller financièrement, mais professionnellement. Les partenaires vous donneront sans doute du fil à retour. Tout évoluera plus rapidement que prévu. Votre lucidité et votre grande capacité de travail vous aideront à atteindre votre but. Chers amis sagittaires, dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences planétaires ne vous seront plus favorables. Vous devrez faire un petit bilan de votre situation professionnelle avant de prendre certaines décisions qui vous engageront sur le long terme côté relationnel. Vous trouverez mille nouveaux moyens d'arriver à vous faire. Capricorne, votre vie professionnelle va revenir au centre de vos préoccupations. Vous allez avoir envie de réussir, se réveiller. Pour tes sentiments, de petits pardons, agacements sont à prévoir, surtout d'autres pratiques. Avant dernier signe du Zodiac Ami Vesso, aujourd'hui vous choisirez la sécurité et la stabilité. Vous garderez votre sang-froid pour éviter tout débordement regrettable. L'ambiance dans votre travail devrait s'en ressentir de façon concrète et porteuse d'énergie positive. Si votre vie sentimentale va connaître un beau développement sur un gain de complicité, vous redonnera confiance en l'avenir. Dernier signe du Zodiac Poisson. Pour finir, vous risquez guère d'avoir de mauvais surprises sur le plan professionnel. Vous serez entreprenant et très efficace. Mais il y a de risques, pardon, de retard ou de difficultés de communication avec vos collègues. Côté sentiments, le bonheur à deux sera au rendez-vous dans un climat tendre et sensuel. C'est tout, amis interdotes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À tous, merci pour l'attention, portez-vous bien. Très bonne journée de travail, à tous, on se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fois-ci, je t'interre.